... 7h47 direction le château de Montagne en bergeraquois pour ne pas du tout vous parler de 100 célèbres habitants mais d'autres personnages qui se baladeraient entre les murs Dans les châteaux de cette importance et de cette taille il y a parfois des phénomènes inexpliqués Le directeur du château de Montagne en a vécu un qui défie les lois de la physique Ce phénomène-là il s'est produit une fois il y a à peu près un an, au mois de juillet 2019 nous avons fait installer l'alarme dans le château avec une vidéoprotection et en pleine nuit le centre qui pilote l'alarme, la vidéosurveillance m'a téléphoné pour me dire qu'il pleuvait dans le château et notamment dans une pièce bien précise donc je m'attendais au pire avec notamment peut-être une rupture de canalisation et une inondation au niveau du salon Quand je suis arrivé à 1h30 du matin sur les lieux tout était calme et donc j'ai petit à petit pénétré dans le château avec ma torche sans allumer la lumière, le peur de m'électrocuter bien sûr s'il y avait une vraie inondation il n'y avait pas de bruit et quand je rentrais dans la pièce il n'y avait absolument rien, rien n'avait bougé tout était en ordre j'ai rappelé la vidéosurveillance en leur disant que il ne faudrait pas me déranger à nouveau pour rien et ils m'ont affirmé que ici, eux, ils avaient vu à leur écran de la pluie et le lendemain, ils m'ont envoyé des photographies puisque système qui permet de photographier justement des lieux pour faire des levées de doute et là, on peut voir sur les photographies des stris de lumière intense qui ont duré, donc, puisque c'est chronométré qui ont duré une vingtaine de minutes dans cette pièce-là et puis après, tout a disparu puisque les photos qu'ils ont prises par la suite il n'y avait absolument plus rien donc ce phénomène complètement inexpliqué pour certains, ce sont les entités que tu as dérangées donc ils t'ont réveillé en pleine nuit et depuis, eh bien, je n'ai pas eu leur nouvelle Une anecdote qui laisse à penser que des événements paranormaux se déroulent à Montaigne alors, oserez-vous encore le visiter ? Le château Michel de Montaigne se trouve en Dordogne à la frontière du Périgord et du Bordelais Comme son nom l'indique ce qui au XVe siècle fut d'abord une maison forte a été longtemps la propriété familiale de Michel et Caïm de Montaigne De cette forteresse ancestrale aujourd'hui, il ne reste plus que la tour médiévale dans laquelle l'illustre penseur a longuement séjourné et écrit ses célèbres essais L'autre partie du monument plus vaste et beaucoup plus récente et propose une architecture très différente En effet, le château initial aura été plusieurs fois remanié au fil du temps et sera presque entièrement rebâti au XIXe siècle suite à un incendie Ces multiples reconstructions favoriseront le style néo-renaissance que le château Michel de Montaigne arbore aujourd'hui Avec le temps, la maison fortifiée est donc devenue une demeure de plaisance qui appartient depuis plusieurs siècles à la même famille Ainsi, les malherbès descendants de Pierre Magne ministre de Napoléon III qui acheta le château en 1860 en sont aujourd'hui encore les propriétaires Depuis quelques années l'endroit désormais ouvert à la visite n'est plus continuellement habité et depuis quelques temps des faits troublants se seraient produits et plusieurs témoignages parfois étonnants ont été rapportés Des personnes auraient le sentiment oppressant d'être observées On aurait entendu le piano jouer tout seul Une étudiante en formation aurait entendu des pleurs d'enfant Un tableau aurait été retrouvé au sol sans que les objets qu'il aurait dû emporter avec lui en tombant n'aient été bousculés La présence d'âmes errantes dont celle d'une jeune fille aurait aussi été identifiée par des médiums Et puis il y a cette série de photos particulièrement intrigantes prises un soir par une caméra de surveillance dont l'alarme s'était déclenchée et qui révèle la présence de quelque chose qui semble tomber du plafond comme de l'eau ou des gravats Un événement dont la direction du château n'aurait constaté aucune trace par la suite et auquel elle n'a trouvé aucune explication Le château Michel de Montaigne est-il réellement le théâtre de phénomènes paranormaux ? Et est-il réellement habité par des fantômes ? Pour tenter de le vérifier et pour essayer de répondre à cette question j'ai été exceptionnellement autorisé à passer une partie de la nuit seul équipé de mes caméras et de mon matériel à l'intérieur des différents bâtiments et des différentes pièces qui forment cet illustre édifice Je m'appelle GusDX et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes Juste en face de moi se trouve la tour Michel de Montaigne Waouh ! Alors je suis dans un grand silence depuis un moment Je parle Là je suis en train de vous parler Je suis au milieu en fait Je vous montre d'une cour Une vaste cour Et ma voix Il y a un écho assez impressionnant Je m'entends parler en fait Un petit peu Très impressionnant Donc en face de moi La tour Michel de Montaigne L'édifice le plus ancien Qui date donc J'espère ne pas me tromper du 15e siècle Dans lequel Montaigne a écrit ses essais Dans lequel Montaigne a séjourné longuement Mais c'est un endroit dans lequel nous irons Un peu plus tard Le lieu est juste incroyable Regardez ce qui est derrière moi C'est le château Michel de Montaigne Celui-ci date du 19e siècle Il a été construit beaucoup plus tard A la place de ce qui était au départ Donc ici une maison forte Montaigne donc n'a pas séjourné dans ce château là Mais ce château nous intéresse Car il se serait produit des choses plutôt inexplicables Je suis très impressionné d'être là C'est un véritable honneur Que de pouvoir déambuler ce soir ici Plusieurs contraintes La première c'est le temps Je suis autorisé à être là Jusqu'à minuit Puisqu'en fait il y a du personnel Qui va venir fermer derrière moi Qui est dans une maison beaucoup plus loin Là je suis tout seul Dans un parc de plusieurs hectares Et je ne vous cache pas Que je suis très impressionné Le château est immense C'est presque trop grand pour un seul homme Et il est très impressionnant Ça fait partie des plus beaux lieux A l'heure d'aujourd'hui dans lesquels j'ai eu l'occasion De déambuler, d'enquêter Et de tourner Et c'est aussi un des lieux les plus inquiétants Je ne vous le cache pas Je suis très impressionné Et la soirée avançant La nuit étant tombée J'ai installé un petit peu de matériel à l'intérieur Je ne suis pas particulièrement à l'aise Et ce n'est pas souvent que je me sens pas mal Mais ça va être difficile Voilà, c'est une enquête qui va être difficile Alors je vais rentrer sans attendre Je vais oublier ça La porte doit avoir un caillou coincé Et ça fait un bruit effroyable Alors, nous voilà à l'intérieur Pour l'instant, la lumière est allumée Je l'éteindrai Si je m'en sens capable Car vous le voyez Et dès l'entrée, on est dans un édifice Certes remarquable Historique Superbe Mais en même temps Un édifice comme on en voit souvent dans les films d'horreur Ou les jeux vidéo d'horreur Et un édifice Genre d'édifice, en tout cas d'environnement Dans lequel je suis rarement seul Des volumes immenses Des arcades Des poutres Du mobilier Des boiseries Tout ça participe un petit peu à mon état Un petit peu de malaise Je vous le redis Donc Pour tout vous dire Je ne sais même pas trop par où commencer Il y a trois étages On empruntera cet escalier tout à l'heure Pour monter aux deux étages supplémentaires On va rester pour le moment au rez-de-chaussée Car c'est au rez-de-chaussée Que se passent à priori Les événements assez récents Qu'on m'a rapporté Alors Le château Vous voyez Il y a un vaste couloir Qui va desservir Ça me rappelle d'autres lieux Je me suis déjà rendu Qui va desservir plusieurs pièces On va commencer par là Au fond Le lieu est très très grand C'est immense On va je pense Même ne pas pouvoir S'arrêter partout Et tout voir ce soir Donc là c'est plutôt Un vaste débarras Alors j'ai entendu un bruit Ce que je vais faire C'est rentrer tout de suite Dans l'enquête Et puis on va déambuler De pièce en pièce Je vais prendre avec moi Du matériel En fait je vais faire ça Je vais essayer De tout de suite Rentrer dans l'enquête On ne va pas visiter les lieux Je n'ai malheureusement Pas le temps de le faire Le temps va passer très vite Il est déjà 19h30 Là à peu près En 19h 19h30 Et je sens que Le temps va passer très vite Et si je veux pouvoir Obtenir peut-être des résultats Et en tout cas Essayer de comprendre Ce qui se passe ici Je ne peux pas me permettre De perdre de temps Donc je vais prendre Cette petite sacoche Dans laquelle J'ai pas mal d'équipements Je vais la garder avec moi On va sans perdre de temps Commencer cette enquête Je vais me présenter Je ne l'ai pas fait Jusqu'à présent Tout le temps Là j'ai passé une petite heure A installer du matériel Vous voyez Mes caisses sont juste là J'ai absolument pas sollicité D'éventuelles entités Esprits Habitants du lieu Je suis resté Très silencieux Très discret Enfin le plus possible Je me suis juste affairé D'un point de vue technique Donc Ce que je vais faire Le fait de m'adresser A d'éventuels habitants invisibles Et bien c'est la première fois Que je vais le faire Et je tenais à vous dire Que ça fait du bien De vous parler Même si vous n'êtes pas Concrètement là Je me sens déjà beaucoup mieux Bonsoir Je m'appelle Guillaume On m'a permis De passer La soirée Avec vous Dans ce magnifique endroit Qu'est le château Michel De Montaigne J'espère J'espère sincèrement pouvoir Croiser l'un d'entre vous J'espère Vous rencontrer Et Avoir pourquoi pas Un échange Ou quelque chose Qui me permettrait D'être sûr de votre présence Je prends conscience De l'endroit où je me trouve De ce que je suis en train de faire Et c'est très très étonnant C'est assez fou Quand j'y pense Je vais beaucoup vous solliciter ce soir Et j'espère sincèrement Que ça servira A vous rassurer Sur ma démarche Et sur ma présence Mon but est tout simplement D'essayer de comprendre Si Ou de savoir Si Il est possible Que vous soyez encore là Et que vous soyez encore Attaché à cet endroit Alors Je vais d'abord vous emmener Dans cette pièce Je commence à me repérer Un peu dans les lits En tout cas En ce qui concerne le rez-de-chaussée Les autres étages Je n'ai installé aucun matériel Voilà Nous rentrons dans une première pièce Qui est couverte De tableaux Et de portraits Entre autres Et je ne vous cache pas Que c'est assez perturbant Car on a un sentiment étrange En tout cas ce qui me concerne Vraiment ce sentiment D'être un peu observé Par ces tableaux Cette pièce est importante C'est ici Que s'est produit Un événement vraiment particulier Alors J'ai installé Un pod juste là Je sais que Enfin J'ai déjà expliqué que le pod N'avait pas grand intérêt Je l'ai quand même posé Mais En tant que Simple capteur de proximité Si quelque chose S'en approchait Voilà Mais absolument pas Comme un capteur de champ électromagnétique Je le vois plus Comme un petit éremine Donc je l'ai amené Je l'ai posé là Cette pièce nous intéresse Pourquoi ? Parce que c'est ici Que s'est produit L'année dernière Au mois de juillet Un phénomène tout à fait Étonnant La caméra de surveillance Qui est là Qui est en fait un appareil photo Je vais m'en approcher Alors ce qui est en dessous C'est moi qui l'ai installé C'est ma caméra à moi Caméra de surveillance Qui doit d'ailleurs Je l'espère être en train de me filmer Cette caméra qui est juste là Dans l'angle A filmé un phénomène très particulier Je vous le montre Voilà j'en ai fait une impression Ça c'est ce qu'elle a filmé Au mois de juillet Dans la nuit Et la société de surveillance A contacté le directeur du château En pleine nuit Pour lui soumettre Ce qui se passait Et les photos Et on voit Peut-être de l'eau Qui tombe du plafond Voilà moi je l'ai analysé Comme étant peut-être De la poussière Donc on reconnaît Les fauteuils rouges Cette lampe Qui est ici N'est plus là Mais celle qui est ici Dans l'angle Et bien c'est celle là Voilà juste à côté De cette lampe d'ailleurs J'ai installé Un thermomètre Qui donne l'heure Il est 19h41 Et donc il fait 10 degrés Et l'humidité Le taux d'humidité M'a porté beaucoup M'intéressait 61% On est dans les normes Mais en sachant Qu'en général Chez moi notamment On est plutôt Alentour de 50% Là on est à 61% J'en ai installé un autre Dans une autre pièce On verra Si les taux sont similaires Mais il n'a pas bougé Il est à 61% Depuis tout à l'heure Donc léger taux d'humidité Ce qui s'est passé C'est donc que le directeur Qui habitent loin d'ici A pris sa voiture Et est venu vérifier Ce qui se passait Ce qui se produisait Il ne pleuvait pas Ce soir là Nous étions au mois de juillet Il n'a trouvé absolument Aucune trace d'eau Sur le sol Aucune trace d'eau Au plafond Rien qui permette D'expliquer La présence D'eau Ou de Quoi que ce soit Qui aurait pu tomber Comme ça Si on regarde bien Ça vient vraiment Ça viendrait du plafond Alors j'ai pensé peut-être A de la poussière Encore Faut-il Pour que La poussière En tombant On aurait pu créer Ce type d'artefact De ligne Comme ça Mais pour ça Il aurait fallu Qu'il y ait un déplacement A l'étage Je vais me rendre A l'étage tout à l'heure Nous verrons Si la caméra Que j'ai installée là Filme justement Des chutes de poussière Suffisamment importantes Pour expliquer Ce phénomène En observant les lieux Je vais immédiatement Pouvoir constater Qu'a priori Il n'y aurait bel et bien eu Aucun dégât des eaux Ni aucun sinistre particulier Permettant d'expliquer Ce que l'on voit Sur les photos Prises Pendant la nuit Du 21 au 22 juillet 2019 Par le système De télésurveillance Du château On remarque notamment Qu'aucune fenêtre Laissée ouverte N'aurait pu laisser entrer De la pluie De cette façon Dans la pièce Et qu'aucune canalisation Ou tuyau Permettant la circulation d'eau Ne se trouve au plafond A cet endroit Du château D'une manière générale Les murs Le parquet Les boiseries Les tapisseries Les meubles Et les tapis Sont en parfait état Et aucune trace particulière De cet événement N'est aujourd'hui visible Je vais tout de même M'intéresser à la météo locale Afin d'écarter la possibilité Qu'il puisse malgré tout S'agir d'eau de pluie Qui se serait infiltrée Dans le bâtiment Une simple recherche Dans les archives Du site Infoclimat Aux dates qui m'ont été données Montre qu'à la station météo De Salles-les-Castillons Qui se trouve à 6 km Du château Michel de Montaigne Il n'y a eu Aucune précipitation Dans la nuit du 21 Au 22 juillet 2019 Et qu'au contraire Les conditions météorologiques Était particulièrement clément A cette date Je vais ensuite vérifier Qu'aucune secousse sismique Et qu'aucun tremblement de terre N'a eu lieu Et n'a été recensé Au même moment dans la région Ce qui est le cas On peut donc Définitivement écarter La possibilité Que ce qui apparaît Sur les photos Soit le résultat D'éventuelles intempéries Naturelles extérieures A ma demande La direction du château Va me faire parvenir Les 5 photos Que la société de télésurveillance Leura transmises Quelques heures après l'incident Je vais immédiatement Pouvoir constater Que ces 5 photos Ont la résolution Qui correspond au format Généré par défaut Par le modèle De caméra Installé dans le château Je vais ensuite M'intéresser aux informations Données par les noms De ces photos Car sur les dispositifs De télésurveillance Y sont toujours mentionnées La date Et l'heure A laquelle elles ont été prises Là encore Ces informations Correspondent parfaitement Avec le témoignage Qui m'a été délivré Et ces clichés Ont bien été réalisés Le 22 juillet 2019 A partir de minuit 23 La direction du château Va aussi me transmettre Spontanément Le courriel Qu'elle a adressé A la société de télésurveillance Le lundi 22 juillet 2019 A midi 44 Un document Qui va me permettre De vérifier plusieurs choses Il valide Une fois encore La date Et l'heure Auxquelles s'est produit l'événement Et il valide Le déroulement des faits Il valide aussi L'authenticité du constat Réalisé dans le château Pendant la nuit Et il valide Le témoignage de la direction Qui n'ayant trouvé Aucune trace De sinistre ou d'effraction Réclame Les preuves visuelles De ce que la société De télésurveillance Dit avoir vu De son côté En examinant Attentivement les photos Deux détails Vont tout de même Attirer mon attention On remarque Que des éléments Du décor Présents sur les photos Ont été déplacés Et enlevés Depuis cet événement La lampe Au pied rectangulaire Qui est à gauche A été retirée Et semble remplacer Désormais Celle au pied arrondi Qui était à droite Et qui n'est désormais Plus dans la pièce A cela La direction du château Va me répondre Que ces modifications N'ont aucun lien Avec l'incident De juillet 2019 Et que d'une manière générale Des objets Ou des meubles Sont régulièrement déplacés Lors des sessions de ménage Lorsque le château Est habité Ou lorsque des salariés Font des mises en place Pour des visites Ou des animations L'autre détail Qui va attirer mon attention Se trouve à gauche Sur les photos On voit quelque chose Qui n'est plus là aujourd'hui Et qui D'un cliché à l'autre N'est jamais vraiment Dans la même position Si on fait défiler Rapidement les photos Ce déplacement Est particulièrement flagrant Et tout aussi étonnant Que ce qui semble Tomber du plafond La direction du château Qui n'avait pas remarqué Ce détail N'a pas su me dire De quoi il pouvait bien s'agir Pour moi Cela ressemblerait A un objet en tissu En plastique léger Entraîné par une force Et qui bouge Vraisemblablement En fonction d'un courant d'air Ou d'un éventuel courant d'eau S'il est impossible D'en déterminer la nature Avec précision Son mouvement confirme En tout cas Que ce qui semble S'être abattu Dans le petit salon Du château Michel de Montaigne Est plutôt important Et aurait dû avoir Par conséquent Une véritable incidence Dans la pièce D'après les différents documents Mis à ma disposition D'après mes quelques recherches Et d'après mes simples observations Sur place Tout porte à croire Que les clichés Qui ont été pris Cette nuit là Sont authentiques Et le récit Qui les accompagne Ne contient Aucune incohérence Sans plus d'éléments Et en me fiant A ce que l'on m'a transmis Et dit Pour moi Ce que l'on voit Sur les photos Ne trouve aucune forme D'explication Et cet événement Du 22 juillet 2019 Reste pour l'instant Une véritable énigme Moi ce qui me Ce qui me parle beaucoup Avec de l'eau qui tombe C'est que j'ai le souvenir De m'être rendu Donc en Auvergne Pour une enquête Dans un gîte Où des locataires Du gîte Avaient eu un phénomène Un peu similaire Avec de l'eau Qui était apparu Qui s'était déversé Du plafond Sur le sol Sans explication Et sans raison Une anecdote Que je dois vous raconter C'est pour ça Que cette histoire d'eau Me parle Le jour où j'ai sorti Cette enquête Cette vidéo Sur ce gîte Où de l'eau Était tombée du plafond Ce jour là Le matin Mon épouse Donc se lève Et revient dans la chambre En me disant Guillaume lève toi On a de l'eau Qui coule du plafond Et effectivement En rentrant dans le salon On avait Des gouttes d'eau Enfin Une quantité d'eau Assez impressionnante Qui s'écoulait du lustre Et qui tombait Sur la table du salon Ce n'est pas la première fois Que j'ai affaire A une étrange histoire d'eau Il y a quelques années J'ai eu l'occasion De m'intéresser A un événement Difficilement explicable Un peu similaire A celui qui se serait produit Dans le château Michel de Montaigne Le 24 décembre 2015 Les locataires d'un gîte En Auvergne Avaient été témoins D'un phénomène très étonnant Une colonne d'eau S'était abattue Sans raison Depuis le plafond Du premier étage Sur le sol Du rez-de-chaussée Les traces d'eau Était bien présentes Mais aucune fuite Ni aucun dégât N'avait été constatée Par la propriétaire du gîte Qui n'a pas réussi A expliquer cet incident Et qui quelques jours plus tard Acceptait de me louer la maison Pour que je puisse Y mener une enquête Le matin du jour De la mise en ligne sur internet De ma vidéo Réalisée dans cet endroit Étonnamment Mon domicile Sera lui aussi Victime D'un dégât des eaux A notre réveil Nous avons en effet découvert Que de l'eau s'écoulait Depuis le lustre du plafond Sur la table de notre salon Un sinistre que j'ai filmé Pour en garder une trace Mais qui n'avait absolument Rien de surnaturel Puisqu'il s'agissait D'une simple rupture De canalisation La seule chose un peu étonnante C'est donc que cet incident domestique S'est produit à mon domicile Le jour de la mise en ligne D'une vidéo Qui fait mention D'un phénomène D'apparition et de chute d'eau Inexpliquée Il s'agit bien évidemment D'un hasard Mais cette anecdote Et cette coïncidence Font partie des plus intrigantes Qu'il m'ait été donné de vivre A ce jour Pour le coup Rien de surnaturel Puisqu'en fait On a eu nous Une canalisation Qui a lâché dans le plafond Ce qui expliquait L'eau qui coulait Ce qui était plutôt surprenant C'était que ça se produise Le jour où je sors cet épisode C'est une coïncidence évidemment Mais voilà Les histoires d'eau Me laissent pas insensible Et j'aimerais bien Essayer de comprendre J'espérais comprendre En arrivant ici Je me suis dit Je vais comprendre Grand grand mystère Autour de cet événement Ici j'ai installé Oui un capteur de mouvement Un pod Donc autre capteur de mouvement Et ce thermomètre juste là Je vais laisser cette pièce Sous la surveillance de cette caméra Et je vais continuer la visite Et l'enquête En déambulant Je pense que je n'ai pas le choix Il va falloir que je déambule De pièce en pièce Je me permets de me déplacer A mon aise A ma guise Dans ce château Si vous me croisez Manifestez-vous Si vous avez envie de venir A ma rencontre Et de venir me voir Eh bien n'hésitez pas non plus Je suis là Pour ça Et j'espère Et j'espère sincèrement Que nous allons Nous croiser ce soir Je viens d'avoir un très gros frisson Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure Si j'y pense Non je vous l'explique tout de suite Ouais je vous l'explique tout de suite Regardez ce qui est en phase Est-ce que vous voyez le... Je vais essayer de zoomer dessus Je me suis rendu compte Que j'étais en train d'éclairer Ce tableau Et mon regard a croisé le regard De la jeune fille Qui est dessinée sur ce tableau Et cette jeune fille Fait partie Des... Qui est donc représentée Fait partie des deuxièmes J'allais dire Deuxième mystère de cet endroit Mais je vous en parlerai tout à l'heure En tout cas j'ai eu un gros frisson En la regardant Mais c'est peut-être purement C'est très très subjectif Donc on quitte Ce petit salon Pour rentrer dans cette pièce Gigantesque Je vous noterai la magnificence De la cheminée en bois Qui est en face de nous De moi Et qui est juste Si je dis nous C'est pas que je suis plusieurs Ou que nous sommes plusieurs C'est que je... J'ai le sentiment Que vous êtes avec moi Donc voilà Qui est en face de moi Et cette pièce C'est juste magnifique Et immense Alors je viens de tiquer Mais c'est une horloge Que j'entends C'est un endroit somptueux Et en dehors de jeux vidéo D'horreur Je me suis jamais Je me suis jamais retrouvé Dans un endroit pareil Seul C'est assez incroyable C'est assez incroyable à vivre Et je suis vraiment content De pouvoir vous faire partager ça Dans le cadre d'une enquête D'une enquête paranormale Il y a énormément d'objets de famille D'objets anciens D'objets de collection C'est très étonnant Alors ça c'est la cuisine Qui est plus vétuste Petite pièce Enfin petite Qui doit faire quand même 25 ou 30 mètres carrés Mais qui est Voilà Qui est une cuisine Assez sommaire Qui sert finalement Assez rarement C'est très rare Que des gens Viennent séjourner ici Le château N'est évidemment Plus Plus habité En tout cas Pas Pas à l'année Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Avec moi Est-ce que vous auriez envie D'échanger Avec Quelqu'un Ce soir En l'occurrence Moi Je vous propose De le faire De vous De vous approcher Et de Passer un moment Avec moi Si ça vous est possible Donc voilà Dans le petit salon Je vais peut-être Éteindre les lumières Au fur et à mesure Que je quitte les pièces Alors ça Ça va être assez complexe Parce que Oui Aussi mention Pour ce lustre Qui est au plafond Mention spéciale Au lustre Qui est superbe aussi Il va falloir que je réussisse À éteindre Et je ne vous cache pas Que les interrupteurs Il faut les trouver Je crois que c'est là Je vais éteindre Au fur et à mesure Que je quitte les pièces Et me voilà Plonger dans l'obscurité Donc Depuis tout à l'heure Pas de ressenti particulier Tout le temps Que j'installe du matériel Pas de brondeur du flisson Que j'ai eu à l'instant Mais Je me sens plutôt bien Et puis J'ai été témoin D'absolument rien D'inexplicable Ok Je ne vais pas pouvoir T'éteindre Ça c'est très étrange J'ai trouvé l'interrupteur Mais la lampe se rallume Quand j'éteins Ah C'est bon Ok On va éteindre La lampe qui est là-bas Taux d'humidité 60% Et on a gagné un degré Peut-être ma présence Qui a fait monter Un petit peu la température Donc nous voilà Dans une pièce Qui est je dirais La pièce de vie principale Du château Et une pièce importante aussi Puisqu'elle fait partie Avec le petit salon Qu'on vient de quitter Des endroits Où les gens Ont témoigné D'avoir Vécu Ou assisté À des choses étranges C'est un lieu Dans lequel Certaines personnes Ont dit Qu'ils se sentaient Pas très à leur aise Moi personnellement Je n'y ressens rien De particulièrement oppressant Pour le moment en tout cas Donc je m'attardais Sur ce portrait Tout à l'heure Alors il y a une histoire D'ailleurs Ce portrait La petite fille Qui est représentée J'espère ne pas me tromper En l'expliquant Mais est une petite fille D'un ministre De Napoléon III Donc à l'époque Qui a vécu ici C'était une petite fille Qui a Une jeune fille Je crois Qui est décédée De la tuberculose À l'âge de 13-14 ans Donc on a ce tableau Et elle s'appelait Madeleine Et une médium Qui est venue ici Aurait déambulé Dans le château Et aurait ensuite Expliqué Alors qu'elle n'en avait Pas connaissance Qu'elle aurait Qu'elle serait rentrée En contact Avec une certaine Madeleine Une jeune fille Au grand étonnement Des personnes À qui elle a raconté ça Puisque effectivement Il y a eu Une Madeleine Qui a vécu ici Et qui serait Donc Décédée D'une grave maladie Autre témoignage Une apprentie Qui travaillait Dans le château Auraient entendu Assez récemment Je crois que c'était L'année dernière Des pleurs D'enfants Dans cet endroit Alors est-ce qu'il s'agissait Des pleurs de Madeleine C'est toute la Toute la question Et ce que j'aimerais Essayer de savoir Ce soir On a ici aussi Un piano De la même manière Quelqu'un a été témoin Aurait entendu jouer Ce piano Donc beaucoup d'événements Ici Entre le petit salon Qui est juste derrière Et en tout cas Des choses Qu'on m'a rapporté Et ce Donc ce piano Qui a joué Et cet endroit Cette Je commence à bégayer Et c'est pas bon signe C'est que d'un coup Là je me sens Un peu moins bien Alors je vais tout de suite Victor est là Bon Le lieu est très calme Donc je suis surpris Parce que je viens D'entendre un coup Mais la maison est vaste Victor est là Je vais tout de suite Le mettre en route On va lancer L'enregistrement De la caméra Voilà Victor film Il va surveiller Cette pièce ce soir Et je vais lancer L'enregistrement audio Voilà Donc normalement Victor film Et puis alors Sur cette table Parce que Dans cette pièce Il semblerait Qu'il se passe Des choses On a aussi Un autre témoignage Dont je n'ai pas parlé Un électricien Qui était venu faire Des travaux Sans doute ici Je ne sais pas De quel ordre Qui aurait eu vraiment Un sentiment Suffisamment fort Pour l'évoquer Le raconter Il aurait eu le sentiment D'être observé Dans cette pièce C'est un sentiment Un sentiment assez perturbant Donc il en a fait part Pareil à la direction Ici on a Donc une table Sur laquelle j'ai posé Plusieurs choses C'est une table test Il y a les baguettes Installées sur un bloc en bois Avec Un bloc en bois Avec une boussole Pas une boussole Un niveau à bulle Ce qui permet De vraiment De s'assurer Qu'il n'y a pas De mouvement Juste à côté Un appareil Très particulier C'est en fait Une lampe Tactile Voilà On appuie Et ça change Ça change la couleur Voilà J'essaye des choses Bien entendu Je ne suis pas convaincu Qu'une entité Puisse modifier La couleur Ou éteindre cette lampe Mais pour l'éteindre Ou modifier la couleur Il suffit De caresser J'allais dire Le dessus Comme ça Et donc Je l'ai installée Si elle s'éteint Ce serait assez particulier En sachant que ça a Une assez longue autonomie J'ai aussi installé Un capteur de champ Electromagnétique Juste là En dessous 62% Finalement Oui On a un taux d'humidité Qui est assez similaire A celui De la pièce d'à côté Donc j'ai installé Un thermomètre Capteur d'humidité Le capteur de champ Electromagnétique A l'ancienne Avec ses aillettes Qui tournent Bon là elle tourne Parce que je suis en train De l'éclairer Le thérémine Qui est juste là Avec donc Qui va servir De petit capteur de mouvement Un petit peu Comme le pod Voilà en tout cas Tout cet équipement Et puis le pendule Qui se trouve pour le moment Entre le O et le N Le oui ou le non Qui s'il venait En sachant qui ce que là Le sol est stable Il n'y a aucune raison Que la boule Se déplace Seule Donc si elle venait A se diriger vers Quelle que soit La direction Le oui ou le non En tout cas Ce serait plutôt étonnant A voir si ça Si ça arrivera Ce qui est Ah oui Ce que j'ai oublié De vous dire La table Pourquoi sur cette table Ce n'est pas anodin Déjà elle était pratique J'ai fait très attention D'ailleurs parce qu'elle est en vert En posant le matériel Il y a à l'intérieur Des mèches de cheveux Regardez On a des mèches de cheveux Qui ont appartenu A des femmes Qui ont vécu Ces journées ici Ce sont leurs mèches de cheveux Et ce sont donc des femmes Qui sont décédées depuis Je vous en montre une autre Juste là On a parfois leurs photos Ou des éléments Qui leur ont appartenu Des médaillons Des bijoux Donc tout ça A été mis un peu en scène A cet endroit là C'est une des raisons Qui m'ont poussé A utiliser cette table Pour poser tous ces appareils Je ne vous cache pas Que je ne savais absolument pas Comment entre guillemets Piéger la maison Qui est vous l'avez constaté Juste immense Juste immense Donc pour certains Madeleine Serait là Serait un des fantômes du lieu Une des entités Je vais donc M'adresser à elle Je vais peut-être éteindre la lumière Donc cette vaste pièce Qui doit faire Je ne sais pas Peut-être 80 mètres carrés C'est très 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 grand Et donc juste ici Je vais le montrer rapidement Je ne sais plus Si je l'ai montré Oui je crois On a un piano Qui joue Relativement faux J'en jouerai peut-être Un peu tout à l'heure En tout cas je pianoterai Ça me permettra de voir Si ça peut participer A pousser à ce que des choses se produisent Et que les habitants du lieu S'il y en a se manifestent Madeleine Est-ce que vous êtes là ? Je suis ici pour quelques heures J'ai un frisson Mais bon Ça c'est normal Je ne suis pas tous les jours Dans un lieu comme celui-ci Je suis en train de solliciter Des petites filles Qui seraient des fantômes Madeleine Alors j'espère ne pas vous effrayer Je sais que On ne se connait pas Que tout l'équipement Que j'ai installé un peu partout Peut vous surprendre J'en ai avec moi J'en ai sur moi Je comprendrai tout à fait Que cela vous effraie Mais il ne faut absolument pas Je ne suis vraiment pas Quelqu'un de méchant Moi-même je suis papa J'ai d'ailleurs une fille Qui doit avoir Votre âge Je serai ravi De vous rencontrer ce soir Et pourquoi pas D'essayer D'échanger un peu avec vous Peut-être Peut-être de vous De vous délivrer Un message un peu positif J'en sais rien Ou de vous écouter Est-ce que vous êtes là avec moi ? Est-ce que vous êtes là avec moi ? Et si vous le pouvez Si vous le voulez aussi Bien entendu Je vous invite Très très sincèrement Et très fortement A vous manifester Comme vous le pouvez Vous savez Vous savez je suis peut-être aussi Autant effrayé que vous A cette idée là Mais je suis venu pour ça Vous avez sur la table là Tout un tas de choses Ce ne sont pas déjouées Mais vous pouvez éventuellement Vous y intéresser Et pourquoi pas Les manipuler Il y a notamment Un pendule Avec des aimants C'est très amusant Il y a un instrument de musique Il y a des baguettes Qui vont bouger Si vous vous en approchez Si vous les touchez Il y a Une espèce de boule en verre Avec des petites ailettes Que vous avez peut-être La capacité De faire tourner N'hésitez pas Je vais allumer la caméra Qui est juste là Très bien Et Victor Surveille la caméra Et l'ensemble De ce qui est posé Sur la table aussi Double surveillance Madeleine Je ne sais pas Si vous êtes plus particulièrement Dans cette pièce Je vais me promener Dans tout le château Je cherche quelqu'un Peut-être pour m'accompagner Donc n'hésitez pas Si vous voulez me suivre Ou me montrer le chemin Je serai ravi Que vous soyez avec moi Alors je m'adresse à Madeleine Mais si quelqu'un d'autre Est là Alors je vais m'emparer De mon thermomètre Parce que Il fait froid là Soudainement Je trouve qu'il fait Beaucoup plus froid Effectivement En tout cas Sur la température Température au sol Notamment En tout cas La température De surface On a moins de 8 degrés Alors qu'on a A priori Plutôt 10 degrés Dans les autres pièces Cet endroit Est beaucoup plus frais Je l'ai vraiment senti C'est étonnant Mais c'est une zone Plus fraîche Donc je vais éteindre Ici aussi Alors il y a des miroirs Qui sont immenses Un peu partout Il faut que je trouve L'interrupteur Là aussi ça va être Amusant Voilà Il est ici La pièce est dans le noir Alors pièce suivante Qui est une pièce Alors j'ai ma torche Qui éclaire très très peu Regardez les températures Ici aussi 7 degrés C'est assez frais ici Les températures Plus hivernales Vont faire que Forcément Les batteries Vont peut-être Moins bien résister Et se vider Beaucoup plus vite Alors là Nous sommes dans un bureau Une vaste pièce Qui est magnifique Avec là encore Une énorme cheminée Avec un portrait de montagne Très présent évidemment Ici Le château porte son nom Et puis Des bibliothèques Qui sont Immenses Et qui couvrent Qui couvrent Les murs Avec énormément de photos De souvenirs Alors je suis dans le bureau Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Dans cette pièce ? Est-ce que vous voudriez Me rejoindre ici ? Je crois qu'on a presque fait le tour du rez-de-chaussée En tout cas des pièces importantes du rez-de-chaussée On a une lumière là Que je vais éteindre aussi Si je trouve l'interrupteur Il est peut-être là Exact Alors je crois que la pièce du fond Là on a une petite escalier qui monte à l'étage Mais on reprendra l'escalier principale Là je crois pas que j'ai Qui va l'autorisation d'y aller Je sais plus Regardez Je crois qu'il y a des appartements Qui sont à la famille Oui c'est fermé Je vais pas aller dans les autres pièces Qui sont les endroits Ou sans doute vivent Quand ils viennent La famille À qui appartient Le château aujourd'hui Je vais éteindre le couloir Qui dessert Toutes ces pièces On va rejoindre l'entrée Et puis ce que je vais faire Avant de monter à l'étage C'est peut-être m'installer Dans la pièce principale Et tenter tout de suite D'interpeller Principalement Madeleine finalement Je sais pas où sont les interrupteurs Voilà Donc j'ai éteint la lampe Qui est dans l'entrée On va éteindre la dernière lumière Qui soit encore allumée C'est celle-ci Et donc là je serai dans le noir complet Avec seulement mes torches Et mes caméras Voilà Nous montrons aux étages suivants Supérieurs plus tard Je vais m'installer ici en fait Puisque c'est ici Que se serait passé Finalement l'événement Le plus étonnant Qui s'est produit récemment L'année dernière Dans ce château Température Ça m'indique 6 degrés 8 Je vais éteindre cette lampe Je suis dans le noir complet Si une âme Si un esprit Si une personne Qui séjourne ici encore M'entend Et bien je l'invite à se joindre à moi A me rejoindre Et à s'asseoir avec moi Dans ce petit salon Si c'est possible Vous pouvez faire du bruit Me parler Bouger un objet Apparaître Si Madeleine est là Ce soir Elle peut elle aussi venir Madeleine est-ce que vous êtes là ? Alors c'est très très calme Il y a vraiment C'est assez étonnant Parce qu'il y a beaucoup de boiseries Dans le château Vous l'avez vu Et il y a Finalement Très très peu de bruit Je vais Je viens d'allumer La Spirit Box La White Wave Je ne la mette pas trop fort Pour ne pas vous casser les oreilles Je rappelle que c'est une radio Qui ne scanne que des fréquences Sur lesquelles Les stations FM N'émettent pas Donc on ne peut absolument pas Entendre de voix Provenant d'émissions de radio Si on entend quelque chose Il va falloir essayer de comprendre D'où ça vient Donc on va laisser tourner En fond Pour aussi surveiller les températures 8 degrés 5 Ça fluctue vraiment On était à 7 degrés tout à l'heure Je ne pense pas que ma présence Puisse faire monter la température aussi vite Alors c'est plus frais Dans l'angle De la pièce Qui est là Madeleine Est-ce que vous m'entendez ? Si c'est le cas Répondez-moi S'il vous plaît Un simple oui Me suffirait Si Si quelqu'un est à l'origine De ce qui s'est produit Il y a un an Et qui a été photographié Est-ce qu'il peut se manifester aussi Et pourquoi pas Reproduire ce phénomène Devant moi Est-ce que c'est possible ? Je vais rester un long moment Assis dans cette pièce Invitant avec insistance Les éventuels fantômes du château A se manifester Est-ce que vous m'entendez Madeleine ? Malgré mes nombreuses sollicitations Rien d'anormal ne va se produire Et je ne serai témoin D'aucun phénomène particulier Je décide donc de me lever Et de me rendre radio en main Dans le grand salon Est-ce que vous êtes là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Dans ce château ? Ou est-ce que je suis seul ? Je vais y poursuivre mes interpellations Invitant une fois encore De possibles habitants invisibles A se manifester Je vais leur proposer D'interagir avec l'environnement Je vais leur demander De me parler Ou de m'approcher Et bien évidemment Je vais aussi leur conseiller D'utiliser le matériel Que j'ai préalablement installé Sur la table en verre Contenant des mèches de cheveux Est-ce que vous pouvez manipuler Les objets que j'ai posés sur la table Au milieu de la pièce Je vous invite à le faire aussi Si vous pouvez Malheureusement Mes efforts seront vains Aucun des objets posés sur la table test Ne seront utilisés Et je ne serai témoin D'aucune manifestation particulière Le château Michel de Montaigne Baigne dans un calme Et dans un silence absolu Je ne vais pas me décourager pour autant Et je vais décider De poursuivre mon enquête Dans les pièces du rez-de-chaussée En prenant quelques photos Alors Je suis allé récupérer mon appareil photo Instantané Je vais devoir prendre une photo Justement en direction De l'angle de la pièce Alors j'ai peu d'espoir Que ça donne des résultats Mais on ne sait jamais J'ai l'impression d'entendre des bruits Alors il y a la spirit box Mais Je me demande si je n'ai pas entendu un coup sourd Ou quelque chose comme ça Je vais en faire une autre Si vous le souhaitez Vous pouvez vous mettre devant moi Et vous apparaîtrez peut-être Sur les clichés que je suis en train de réaliser Alors je vous invite Très très sincèrement A le faire Notamment Madeleine Si ça vous amuse On va les poser sur la table Juste là Je vais le mettre comme ça Voilà On va les laisser se développer Sous l'œil de la caméra Madeleine Je vous propose de refaire une photo de vous Si vous voulez bien Alors je vais prendre votre portrait en photo d'abord Je vais essayer Et puis je vais me reculer un petit peu Et si vous le voulez Vous pouvez apparaître Sur la photo que je suis en train de prendre Je vais la prendre dans quelques secondes Le temps pour vous peut-être de vous installer Je sais que c'est très particulier comme ça De parler à des choses qui n'existent peut-être pas Qui ne sont peut-être pas là Mais j'essaye Il faut vraiment avoir ça en tête Que ce sont des essais Je viens d'entendre un son Qui aurait fait comme un Et je ne sais pas si c'était dans la spirit box Ou moi en marchant Moi en marchant non Est-ce que je vous ai entendu à l'instant ? Moi en marchant non Qu'est-ce que vous avez vous ? Je ne sais pas si c'était dans la spirit box Et je ne sais pas si c'était dans la elle Et je vous ai toujours à l'instant Et je vous ai déjà Je viens d'entendre un son qui aurait fait comme un aaaah, mais je sais pas si c'était dans la Spirit Box ou moi en marchant. Ce que je viens d'entendre est bel et bien enregistré par les micros de mes caméras, et au milieu des bruits de mes déplacements et du balayage intempestif des fréquences radio, on perçoit bel et bien un son qui pourrait ressembler à une voix, comme une sorte de courte lamentation. S'il m'a été impossible sur place et sur le moment d'en connaître la provenance exacte, l'écoute de l'enregistrement ne permet pas vraiment d'en savoir plus, et s'il est impossible de l'affirmer, il est tout à fait probable que ce son provienne de la Spirit Box Weight Wave posée sur la table. Avant de conclure qu'un esprit vient de s'exprimer à travers elle, il faut bien garder en tête qu'il pourrait tout simplement s'agir d'une interférence ou d'un artefact sonore créé par le scan des fréquences radio que l'oreille, parce que ça y ressemble, interprète comme étant une possible voix, alors que ça n'est pas le cas. J'exclus donc l'hypothèse que ce son puisse être une véritable réponse à mes sollicitations, et même s'il est intriguant, pour le moment je classerai cet artefact dans la catégorie des anomalies sonores et des étrangetés auditives. Madeleine, ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes là ? Alors mes vêtements génèrent des bruits parasites, il faut vraiment que je m'en méfie, c'est pour ça que très régulièrement je me stoppe, je me paralyse pour écouter. Manifestez-vous s'il vous plaît. Je suis là pour un temps très court. J'aimerais pouvoir quitter cet endroit en ayant eu une preuve que vous êtes ici, qu'il se passe vraiment des choses intrigantes dans cet endroit. Alors ça c'est très très bien, regardez, il y a des boules de billard, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais il y a des boules, des balles, appelez ça comme vous voulez, posez-la sur cette table. Vous pouvez les déplacer si vous le souhaitez aussi, par exemple. Ça roule, donc ça doit être assez simple à bouger. Faites-le si vous le pouvez. Je vais prendre une photo dans le bureau. Je prends une photo dans cette pièce. Si vous voulez apparaître dessus, mettez-vous en face de moi. Alors je me suis déjà présenté, mais je vais le refaire, parce que peut-être que vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. Je m'appelle Guillaume. Je suis un reporter, quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe après la vie, qui s'intéresse aussi aux phénomènes étranges, aux choses qu'on considère comme étant parfois inexplicables, et qui essaye d'avoir, de filmer, d'enregistrer des événements qui sortent un peu du commun et qui pourraient surprendre. Quelqu'un aurait entendu le piano jouer seul, jouer tout seul, une mélodie. Qui a fait ça ? Est-ce que vous êtes responsable de ça, du fait que le piano est joué seul un jour ? Est-ce que vous êtes capable de le refaire pour moi ? J'aime beaucoup la musique, je suis un petit peu musicien. Je pense d'ailleurs m'installer au piano, moi aussi peut-être, pour jouer, essayer d'en jouer, même s'il n'est pas très accordé. Est-ce que ça vous amuserez de jouer pour moi un peu de musique, s'il vous plaît, ce soir ? Je vais arrêter la Spirit Box, je vais me concentrer sur l'environnement. Donc a priori, j'ai arrêté la Spirit Box, a priori, il n'y a pas eu de voix qui a retenti à travers elle. Pour le moment, c'est très calme. J'ai entendu quelques sons, mais qui ne me paraissent pas anormaux. On regardera les photos tout à l'heure, ou plus tard. Et là, dans l'immédiat, je vais peut-être me mettre au piano un petit peu, et essayer de voir si ça peut faire réagir les habitants du lieu, s'il y en a. Je me permet de m'installer au piano, parce que j'espère que ça ne vous dérange pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir jouer de la belle musique. Comme vous pouvez le constater et l'entendre, le piano joue extrêmement faux. Cette cacophonie est un véritable supplice à écouter, et je vais donc vous épargner le visionnage de la dizaine de minutes pendant lesquelles je vais essayer tant bien que mal de jouer de la musique sur cet instrument désaccordé. Dix minutes pendant lesquelles rien d'étrange et d'anormal ne va se produire, en dehors peut-être de mes fausses notes et de mes harmonies dissonantes. Je vais peut-être vous laisser le piano. Malheureusement, il joue faux, il me l'a fait d'être accordé, et je suis tout à fait désolé, parce que ce n'était pas très bon. L'idée, c'était peut-être que vous m'entendiez, que peut-être les vibrations de cet instrument arrivent jusqu'à vous, et qu'elles vous permettent de venir jusqu'à moi. Si c'est le cas, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit ? J'ai amené un instrument de musique, je vais aller le chercher. Je vais aller chercher mon tom de drum, un instrument dont je ne sais pas forcément jouer, c'est une percussion, mais qui va jouer juste. Je vais m'installer dans l'entrée, dans cet endroit qui est finalement la zone principale, du lieu, une des zones finalement de passage. Alors, je ne suis pas un spécialiste de cet instrument, je ne sais pas vraiment où jouer, mais je vais jouer quelques notes, qui seront, je l'espère, douces à votre oreille, que vous apprécierez. J'ai amené. 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 Parce que c'est un endroit passant et central qui desserre l'ensemble du bâtiment, je me suis finalement installé dans le hall d'entrée. Ainsi, les ondes sonores se propageront peut-être mieux et plus largement dans le château, et je serai peut-être mieux perçu et entendu. Au premier abord, le fait de diffuser ou de jouer de la musique dans le cadre d'une enquête paranormale pourrait paraître très fantaisiste, mais j'ai envie de penser peut-être naïvement que grâce à ces vibrations, ces ondes, ces harmonies et ces rythmes qui envahissent et habitent l'espace, cette forme d'expression artistique qui est aussi, à mon sens, une forme de langage, pourrait favoriser un contact avec d'éventuels fantômes ou catalyser d'éventuels phénomènes paranormaux. A ce jour, c'est la troisième fois dans trois lieux d'enquête différents que j'expérimente ce type d'activité. Et je dois bien reconnaître que, comme pour les fois précédentes, jouer de la musique n'a une fois de plus pas eu l'effet attendu et le succès escompté. J'espérais réveiller quelque chose et j'espérais que quelque chose arrive, mais ça ne va pas être le cas. Il ne va absolument rien se produire de particulier pendant les longues minutes que je vais passer sur mon instrument. Un instrument que je vais donc décider d'abandonner. Je ne vais pas faire plus de musique ou de bruit. Je ne sais pas si ça aurait été à votre goût. Je ne suis pas un grand musicien. Je ne maîtrise pas cet instrument du tout, mais il est assez simple. Je vais le laisser là. Si vous avez envie de taper dessus, vous pouvez le faire, évidemment. Peut-être que je l'entendrai où je sois mon château, car c'est un instrument qui porte. Si vous voulez en jouer, vous pouvez le faire. Je vous propose qu'on poursuive cette enquête dans l'étage. Je vais monter à l'étage, parcourir les chambres. Peut-être que vous êtes là-haut. Je laisse tout un tas de choses, de matériel, à votre disposition, au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en approcher, à vous en saisir. Il est là pour vous, pour votre usage. Vous m'avez entendu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît ? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où chercher. Je ne sais pas où vous trouver. Et vous ne m'aidez pas beaucoup. Là, j'emprunte de vastes escaliers qui font à peu près 2,50 m, 1,80 m, 2 m de large. Ce qui est immense. Je vais essayer de ne pas trop me repérer par rapport à l'endroit où se trouve le salon, le petit salon. Il faut essayer de trouver un peu, enfin, essayer d'être au-dessus pour voir si en se déplaçant, on peut faire tomber de la poussière. Je verrai comme ça s'il a été filmé par ma caméra, détection de mouvement. Voilà, au premier étage. Et de la même manière, une nouvelle fois, c'est un couloir, un long couloir, qui dessert plusieurs chambres. Donc, pour moi, le petit salon se trouve. Alors, à vérifier, il vient d'avoir un bruit, voire deux, je ne sais pas trop. Le premier bruit m'aurait fait penser à un craquement de bois, mais il n'y a pas de bois là où je marche. C'est du carrelage. Et le deuxième son, ce serait peut-être apparenté à une voix, à vérifier, sur les enregistrements. Je marchais au même moment, donc c'est difficile à dire. C'était assez infime. Alors que j'effectue fébrilement mes premiers pas dans le couloir du premier étage du château, des sons vont attirer mon attention. Et je vais immédiatement me figer. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose qui ressemble à une voix, et quelque chose qui ressemble à du bois qui craque. Et ce n'est pas un mirage, car les sons que je viens d'entendre sont bel et bien enregistrés par ma caméra. Le petit salon se trouve... Le petit salon se trouve... Le petit salon se trouve... Toutefois, après réécoute et après avoir revisionné ces images, on comprend mieux ce qui a pu se produire. On remarque notamment que le carrelage qui se trouve sur le sol, à l'endroit où je viens de marcher, est fendu. En posant le pied sur cette zone fragilisée, j'ai certainement créé moi-même ce craquement et ce couinement à peine audible, qui pourrait effectivement ressembler à une voix. Si le carrelage du couloir n'avait pas été abîmé à l'endroit où je viens de marcher, et si je n'avais pas filmé le sol à cet endroit précis, sans explication valable, j'aurais certainement qualifié ces sons d'étranges. Mais parce que les images fournissent une réponse, dans le cas présent, ce qui vient de se produire n'a très vraisemblablement rien de mystérieux. C'est peut-être plutôt cette pièce... En fait, c'est dans cette pièce, je pense. En allant là, on va être au-dessus du petit salon. Exact. Je vais enlever l'infrarouge pour que vous ayez un regard un peu plus coloré du lieu, pour que vous le viviez comme moi je le vis, comme moi je le vois. Alors, il y a un petit côté exposition, un petit côté musée, mais évidemment c'est un château qui se visite, qui est ouvert au public. Donc il y a une forme de mise en scène évidente, mais qui sert bien entendu à l'étonnement et au plaisir du visiteur. Donc, pour moi, le salon, le petit salon, est juste en dessous de l'endroit où je suis. On reconnaît, il y a une alcove similaire dans le petit salon, justement. Et donc, la pièce doit être à peu près la même, et donc la caméra en bas doit être... Enfin, ma caméra et la caméra à l'appareil photo de surveillance doit être juste en dessous de cet angle. Est-ce que je peux ouvrir cette porte ? Regardez ça. 85, 87... C'est ici qu'on venait mesurer les enfants. Florentine, 10 ans. 1980. 1930. Donc là, c'est l'endroit où on vient traditionnellement, j'ai l'impression, 1927, mesurer les enfants. Alors, c'est très étonnant de tomber là-dessus. Alors, la dernière date, ce sera intéressant de la voir. Quoi qu'il en soit, c'est en dessous de nous que quelque chose serait tombé du plafond. Parce qu'a priori, c'est une chute de chute d'artefacts. Je vais sauter, je vais marcher. Pour voir si je peux faire tomber de la poussière. Je ne sais pas s'il sera suffi pour déclencher ma caméra. Il n'y a pas de traces particulières d'infiltration. Bon, on voit qu'il y a des angles un peu... Il y a un peu de moisie là-haut. Là, le long, mais rien qui ressemble à des infiltrations d'eau. Pas de tâches, quoique, je ne sais pas. Non, mais de là, ce n'est même pas des écoulements d'eau. Je ne vois pas ce qui a pu produire ça. Je me trouve donc dans la chambre du premier étage, située juste au-dessus du petit salon. Et c'est donc sous cette pièce que s'est produit l'événement inexplicable photographié en juillet 2019 par une des caméras de surveillance du château. Là encore, aucune trace de sinistre particulier ou de dégâts des eaux ne sont visibles. Et rien de concret ou d'apparent ne permet d'expliquer ce que l'on voit sur les clichés qui ont été fournis par la société de télésurveillance. Je vais frapper le sol à plusieurs reprises afin de vérifier si de la poussière ou des débris peuvent éventuellement tomber du plafond dans la pièce qui se trouve sous mes pieds. Et vérifier par la suite si des chutes de particules ont lieu et si elles sont suffisantes pour activer une caméra de surveillance et être filmées. Sans grande surprise, je constaterai que ma caméra à détection de mouvements ne va rien capter, ne va pas se déclencher et ne va absolument rien filmer. Au premier abord, la visite et l'observation de cette pièce du premier étage ne va donc apporter aucune réponse concrète et visible au mystère qui entoure l'événement du 22 juillet 2019. Je vais toutefois faire une trouvaille étonnante. En ouvrant une des deux portes qui se trouve justement dans l'angle de la pièce et qui communique directement avec la chambre suivante, je vais découvrir que les murs et que les bâtons ont fait office de toises et que des dizaines d'enfants, qui ont certainement vécu ici, ont été mesurés à cet endroit précis depuis plus d'un siècle. De nombreux prénoms sont écrits sur les parois et révèlent les tailles des jeunes résidents du château au fil du temps. Les dates les plus anciennes que j'ai pu relever remontent au début du XXe siècle et a priori, la plupart des personnes qui sont mentionnées sur ces murs ne sont donc plus parmi nous aujourd'hui. C'est parfaitement irrationnel et particulièrement déraisonnable, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce tout petit couloir pourrait avoir un lien avec le phénomène qui a été photographié par la télésurveillance et qui s'est finalement produit pratiquement au même endroit. Je n'ai pas de théorie particulière à ce sujet et je ne formulerai aucune hypothèse, mais je dois bien reconnaître que la présence de cet espace sombre et fermé qui servait à mesurer les enfants et qui désormais perpétue d'une certaine manière leurs souvenirs a fait travailler mon imagination. Donc là, on est dans la chambre qui est juste au-dessus du petit salon, mais vous allez voir qu'il y a une quantité de champs en enfilade impressionnante. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi maintenant dans le château ? Est-ce que vous m'entendez ? Alors, je vais me permettre une petite remarque, si vous le permettez. Je me suis présenté, je suis venu jusqu'ici, j'ai expliqué ma démarche et personne ne semble, a priori, moi je n'ai rien entendu, mais personne ne semble m'avoir répondu. Personne n'est venu me voir, personne ne m'a accueilli. Je me permets de penser que la moindre des politesses aurait été peut-être que vous m'accueilliez, que vous ayez au moins un mot de bienvenue. A moins que je ne sois pas le bienvenu ici. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi me le faire savoir. Et dans ces cas-là, je quitterai l'endroit, je quitterai ce château immédiatement. Les propriétaires m'ont autorisé à être là, mais j'aurais bien aimé savoir si vous, dans le cas où vous existeriez, vous êtes d'accord aussi ? Est-ce que ma présence vous plaît ? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous dérange ? Et dans tous les cas, j'aimerais le savoir. Est-ce que vous pourriez vous manifester pour me le dire ? Est-ce que je suis le bienvenu ? Alors, les portes qu'on a là donnent sur les autres chambres. Ce sont des chambres communicantes. Donc on pouvait aller d'une chambre à l'autre. Et vous voyez qu'on peut fermer à clé depuis l'intérieur d'une chambre. Chaque porte donne sur une autre porte qui donne sur chaque chambre. Merci. Merci. J'ai l'impression d'entendre des choses par moments, mais je crois que c'est le silence qui me joue des tours, justement. En face, on a une porte. Je ne sais absolument pas sur quoi on va y aller. Ah si, oui. Donc ça, ce sont les toilettes de l'époque. Les latrines. Et je pense qu'on ne s'en sert plus. Vu... Enfin, on s'en servait encore il n'y a pas si longtemps parce qu'il y a un rouleau de papier toilette en très mauvais état. Mais il faut croire qu'on venait encore se soulager ici. La pièce est en mauvais état. Alors, j'ai récupéré mon détecteur de champ électromagnétique. qui détecte un fort champ en radiofréquence immédiatement. De toute façon, donc, la barre du bas, enfin, le RF strength, qui est donc, qui concerne la radiofréquence. Radiofréquence, c'est tout ce qui est ondes, notamment que les téléphones portables dégagent, Wi-Fi, Bluetooth, tout ça nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en haut, le magnétique file, le champ magnétique. Si on avait une fluctuation, par exemple, on voit 11 miligoths. S'il y avait une fluctuation de ces données-là, ce serait particulièrement étonnant. Et quand je dis une fluctuation, c'est une grosse fluctuation. Là, on est à 0,24, 0,44. C'est très insuffisant. Il faudrait que l'appareil se mette vraiment à bipé fort pour qu'on puisse s'en étonner. Pièce allumée. Alors, peut-être qu'on l'a allumée tout à l'heure et qu'on ne l'a pas éteinte en la quittant. C'est fort probable. C'est fort probable. Donc, chambre, à nouveau. Je vais vous la montrer sans... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, dans cette chambre ? Est-ce que c'est votre chambre ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que c'est votre chambre ? Est-ce que vous avez vécu ici, dormi ici ? Est-ce que cette pièce est à vous ? Qui que vous soyez, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je viens de voir qu'il y a eu un petit pic de champ magnétique, mais... Est-ce que ça vient de ma... Ça ne vient pas de ma torche. C'est quoi ce pic à chaque fois ? Le meilleur moyen, c'est quand même de poser de poser son équipement. Je le conseille vivement, poser son détecteur pour être sûr de ne pas être à l'origine des éventuelles réactions. Est-ce que vous pouvez vous approcher du boîtier que j'ai posé sur la table ? Je vais m'en éloigner un peu. Je vous laisse vous en approcher. Si vous vous en approchez, il se pourrait que ça bip. Que ça fasse du bruit. Ça me permettra de savoir si vous êtes là. Je le laisse poser là pour le moment. N'hésitez pas à vous en approcher. Je vais voir ce qui se cache derrière cette porte. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une énorme toile d'araignée. Je ne vais pas la traverser. Sinon, mes caméras vont être... Il y a une toile d'araignée dans toute la porte. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si vous allez me distinguer. Enfin, voilà. Je vais éviter de... Je pense que là, vous la voyez. Je vais éviter de la traverser. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour prendre son bain. En tout cas, là, on a une petite guérite, j'imagine. Petite tour. Je vais continuer ma déambulation. Je ne sais pas comment on mette. Ici, peut-être. Exact. Alors, j'ai ma torche qui donne les signes de faiblesse, celle qui est fixée sur ma caméra. Je vais repasser en eye-shot, de toute façon. Donc là, c'est un escalier qui ramène au rez-de-chaussée. Là, je crois que ça fait partie des endroits où je n'ai pas un lit. Oh, ce grincement de porte. Donc ça, c'est la buanderie. Endroits où on peut faire du repassage, notamment. Pour le moment, moi, je n'ai été témoin d'absolument rien de particulier. Je n'ai rien entendu ou vu qui soit, pour le moment, surprenant. Je compte donc sur mes caméras et mes appareils que j'ai mis un peu partout pour, pourquoi pas, donner des résultats. Je pense que c'est ici qu'on range le linge de maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette partie de la maison ? Et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez me dire comment vous vous appelez, par exemple ? Est-ce que des ancêtres des propriétaires sont encore là, dans les murs de ce château magnifique ? Je ne sais pas du tout, c'est bizarre. Je viens d'entendre, il faut que je refasse mon mouvement pour voir si ça peut venir de moi. Non, j'ai cru entendre chanter. Je sais, c'est bizarre ce que je vous dis, ça me met des frissons partout, là. Est-ce que vous venez de chanter ou de vous exprimer à l'instant ? Depuis le début de cette enquête, c'est la troisième fois que je crois entendre retentir une voix. Et cette fois-ci, il me semble même entendre chantonner. En écoutant ce que le micro de ma caméra a capturé à ce moment-là, on entend bel et bien quelque chose qui pourrait en effet ressembler à une voix plutôt féminine ou plutôt jeune qui s'exclame ou qui chantonne. Une fois encore, il est impossible de savoir de quoi il s'agit réellement et il est impossible de savoir d'où cela provient. Ainsi, avant d'évoquer la possibilité qu'il puisse véritablement s'agir d'une voix et avant d'évoquer la possibilité que cette voix puisse avoir une origine paranormale, il faut d'abord avoir en tête qu'il pourrait aussi s'agir du couinement de mes pas, du cri d'un oiseau au loin ou pourquoi pas d'un volet qui grince à l'extérieur. Il existe une multitude de causes et de sources possibles et rationnelles qui pourraient tout à fait expliquer la présence de ce bruit. Il faut donc, une fois encore, rester prudent et ne pas forcément se fier à ce que l'on croit entendre ou à ce que l'on voudrait entendre. Même si, je dois bien vous l'avouer, ce troisième son m'étonne véritablement. J'arrête mon capteur de chambres électromagnétiques. Je suis moins à l'aise soudainement, j'ai cru entendre chanter. Cours, comme fredonner quelque chose. Pas quelque chose de... Mais depuis tout à l'heure, j'ai ce sentiment d'entendre par moments... Alors, ça peut venir de mes vêtements, peut-être. C'est peut-être pour ça que je l'entends souvent. Ce n'est pas la première fois que j'ai le sentiment d'entendre quelque chose. J'ai l'impression que je vous entends. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Je pense que vous puissiez... J'perton d'entendre sur le moment. J'ai l'impression que je veux mettre les touches en caしま de la bonne heure. Je vous laisse sortir des ... 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